Noah est né dans une famille dont la mère est normale et le père anormal. Son père est un scientifique qui est toujours à la recherche de reconnaissance. Noah, il est tard. C'est l'heure d'aller au lit. Je peux jouer encore un peu ? Non. Il est tard et tu ne veux pas t'endormir en classe. Donne-moi l'iPad maintenant. Ok, ok, j'ai fini maintenant. L'heure du compte. Non, je suis fatiguée. Ok, je ne veux pas raconter d'histoire. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est juste un moment. Je promets d'être gentil. Ok, ok. Je vais te raconter l'histoire d'un enfant qui a vaincu le monstre de préférence. C'est tellement effrayant mais je suis aussi impatient de l'entendre. Il était une fois un monstre qui sauvait tout le monde dans le village. Dix minutes plus tard. Et puis l'enfant peut enfin vaincre le monstre après tous les défis difficiles. Waouh, c'est une belle histoire, mais j'ai un peu peur aussi. Tu peux m'en dire plus ? Non, c'est l'heure d'aller au lit. Va dormir. Oui, maman. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, maman. Chérie, tu es en bas ? Oui, chérie. Je suis en bas. Oh, ces lampes doivent être remplacées. Qu'est-ce que tu essaies de construire cette fois-ci, Franck ? Il est déjà tard. Tu vas empêcher Noah de dormir toute la nuit. Oh, je suis désolé. Je vais faire en sorte que ça reste calme. Laisse tomber demain, il est tard. J'ai presque fini, Nathalie. La machine fonctionnera avec succès, je le sais. Dépêche-toi d'aller te coucher. Je ne veux pas entendre frapper sur la machine toute la nuit. Ok, ok, je promets d'aller me coucher bientôt. Maintenant, tu vas te coucher. Ok, fais en sorte que ce soit rapide. Plus tard, vers minuit. Oh mon Dieu, je ne peux pas dormir. Pourquoi ai-je décidé d'entendre cette histoire ? Ce monstre me hante. Mon esprit est si effrayé en ce moment. Oh mon Dieu, ce vent. Mon cœur est presque sorti de ma poitrine. Une petite veilleuse me fera moins peur. Oh mon Dieu, c'est quoi ce bruit déjà ? Pourquoi y a-t-il tant de bruit en même temps quand j'ai peur ? Est-ce que ça vient d'en bas ? Peut-être que papa fait quelque chose de bizarre dans la machine au sous-sol. Il est très occupé par son travail et n'a pas encore dormi. Je vais aller le voir. Presque terminé, tout le monde reconnaîtra mon talent. Papa, tu n'as pas encore dormi ? Oh salut Noah, fils. Est-ce que je parle si fort ? Je suis désolé, chéri. Mais je l'ai presque terminé. Ok, c'est fait. Waouh, je pense que c'est l'invention qui te passionne le plus. Tu as raison, mon fils. Que peut faire cette machine ? Nous allons bientôt le découvrir. Je vais la mettre en marche pour la tester. Oh, ça a marché. Oh mon Dieu, ça a enfin marché. Papa, c'est quoi ce bruit ? Ça n'a pas l'air bon. Non, ça va aller. C'est juste une petite erreur. Je ne pense pas que ce soit juste une petite erreur. Éteins-le, papa. Ok, ok, je vais l'éteindre maintenant. Est-il désactivé ? J'essaie mais il ne s'éteint pas. Machine s'éteint. Ah, c'est éteint finalement. Tu vois ? Rien n'est dangereux. Ah, ok. Je vais me rendormir maintenant. Bonne nuit, chéri. Où suis-je ? Papa ? Papa ? Maman ? Aidez-moi. Où suis-je ? Pourquoi y a-t-il un enfant par ici ? Pourquoi peut-il être ici ? Je serai gentille avec lui. Bonjour, mon petit. Bonjour. Que fais-tu ici ? Où sont tes parents ? Bonjour, mademoiselle. Qui es-tu ? Pourquoi as-tu des ailes ? Es-tu un ange ? Oui, je suis un ange. Je suis là pour t'aider. Es-tu perdue ? Où sont tes parents ? Mais ma mère m'a dit que les anges ont généralement des ailes blanches. Pourquoi as-tu des ailes noires ? As-tu fait quelque chose de mal ? Oh, hum, non. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai fait de mauvaises choses parce que je devais le faire. Tu sais, quand certaines personnes sont sur le point de mourir, si tu étais médecin, que ferais-tu ? Que leur dirais-tu ? Je leur dirais de rentrer chez eux et de vivre leur vie autant que possible. Tu vois ? Tu ne peux pas leur dire directement que tu es en train de mourir. Tu dois leur parler pour qu'ils se sentent bien, n'est-ce pas ? Exact. C'est comme ça que mes ailes sont devenues noires. Hum, c'est quoi cet endroit ? Où suis-je, mademoiselle ? Bienvenue dans mon monde, je vis seule ici. Tu vis seule ici ? C'est vrai, mes amis ne m'aiment plus et m'ont abandonné. Peux-tu être mon ami ? O, O, U, M, oui. Je veux être ami avec toi. Quel est ton nom, petit ? Je m'appelle Noah. Enchanté de te rencontrer. Je m'appelle Jenna. Soyons amis pour toujours. Ouais, soyons. O, où est-il allé ? Noah ? Peut-être qu'il ne peut pas contrôler le pouvoir. Je viens de perdre ma chance de me venger. Ce n'est pas grave. J'ai le temps. Je vais continuer mon plan de vengeance. Je vais devoir attendre encore un peu. Noah, tu m'entends ? Noah. Oh mon Dieu, emmène-le à l'hôpital tout de suite. C'est ta faute s'il lui arrive quelque chose, Franck. Je t'ai blâmé. Comment va sa vie maintenant, médecin ? Son état a été sauvé à temps. Un peu de retard pourrait avoir un mauvais effet sur sa vie. Oh mon Dieu, merci, médecin. Puis-je vous demander pourquoi il est comme ça ? Oh, hum, il est juste tombé. Une chute ne peut pas causer une telle perte de conscience. Il était censé se réveiller maintenant, mais il est resté comme ça. Est-ce que tu te caches de moi ? Y a-t-il quelque chose que tu ne veux pas partager avec moi ? Ok, je ne demanderai pas plus. Mais ce serait mieux si tu nous racontais la vraie histoire. Hum. Pouvez-vous nous laisser seul, médecin ? Ok. Tout est ta faute, Franck. Je t'ai dit d'aller dormir. Mais tu ne m'as jamais écouté et regarde ce qui lui est arrivé. Tu as mis la vie de notre fils en danger. Je suis désolé, Nathalie. Le pardon n'arrangera pas les choses. Maman, Papa. Oh mon Dieu, mon petit Noah. Tu es réveillé. Merci mon Dieu. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Noah, tu te souviens de ce qui t'est arrivé ? Je ne sais pas, tout est encore flou. Je me suis souvenu que j'étais au sous-sol avec toi. Tu as construit une machine bizarre et tout est parti en vrille. Tout est devenu noir. Ok, ok, ça suffit. Allonge-toi, tu as besoin de te reposer, Noah. Je suis content que tu ailles bien, Noah. Tu sens quelque chose de bizarre en toi ? Non, maman, je me sens bien. Juste un petit mal de tête. Tu as besoin d'un médecin pour t'examiner ? Je l'appelle. C'est bon, maman. Ce n'est pas si grave. Mais je me suis souvenu d'une fille avec des ailes noires. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire, Noah ? Elle me semble gentille. Tu te souviens à quoi elle ressemble ? Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Arrête de l'interroger, Franck. Laisse-le se reposer. Ok, ok, je ne l'interrogerai plus. Repose-toi, chérie. La journée a été longue pour toi. Oui, maman. C'est bon d'être à la maison. Je déteste être à l'hôpital. Comment te sens-tu en ce moment ? Je vais bien, maman. Parfaitement bien. Je vais t'emmener dans ta chambre, ok ? C'est bon. Je peux aller dans ma chambre toute seule. Tu es sûre que ça va ? Oui, maman. Tu n'as pas à t'inquiéter autant. Ok, bon garçon. Maintenant, va dans ta chambre. Oh mon Dieu, Franck, quel genre de machine as-tu construit ? Pourquoi Noah a-t-il rêvé d'elle ? Tu essaies de la voir ? Je n'en ai jamais eu l'intention. La machine a été conçue pour passer dans d'autres univers. Je veux savoir où est ma limite. Ta limite a poussé notre fils vers le plus grand danger. Elle n'en sortira pas. Nous l'avons piégée dans ce monde. De plus, nous réfléchissons trop. Cela pourrait être n'importe qui qui l'a rencontrée. Ce n'est pas forcément elle, ça pourrait être quelqu'un d'autre comme elle. La description d'elle est également vague. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Franck, j'ai peur. Je ne veux plus perdre personne. Je protégerai notre famille à tout prix. Je le promets. Dix ans ont passé. Tout s'est bien passé avec la famille de Noah. Le souvenir de Jenna s'est aussi estompé. Tout est trop flou maintenant. Tout se passe-t-il bien ou Jenna attend elle simplement son heure ? Oh, c'est l'heure de se réveiller. Petit déjeuner, Noah. Oui, maman, je descends tout de suite. Hum, où est maman ? Je viens de l'entendre. Maman, où est-elle ? Hum, maman, je vais à l'école. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé au ciel ? Ce n'est pas bon ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est si effrayant. Mon Dieu, c'était si effrayant. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait un tel cauchemar. Petit déjeuner, Noah. Oui, maman, je descends tout de suite. Hum, où est maman ? Je viens de l'entendre. Pourquoi ce moment m'est-il si familier ? Est-ce que cela s'est passé dans mon rêve ? Oh mon Dieu, ce n'est pas réel. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe en ce moment. Bonjour Noah. Cela fait longtemps. Qui es-tu ? Tu m'as déjà oublié ? Quel dommage. Je suis ta meilleure amie, Noah. Soyons amis pour toujours. Tu te souviens de Noah ? Oh attends, j'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Attends, c'est toi, Jenna ? C'est moi. Tu as l'air de grandir. Et tu as l'air encore, jeune. Peux-tu m'emmener hors de cet endroit ? Je me sens si seule ici. Au U.M., je le ferai. Noah, réveille-toi. Noah. Noah, réveille-toi. Tu m'entends ? Maman. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je t'appelle depuis toujours. J'ai fait un rêve bizarre. Un ciel rouge est quelque chose de bizarre que je ne peux pas imaginer. Mais le plus étrange, c'est que je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Je me souviens vaguement d'avoir rencontré une fille. Ce qui est étrange, c'est que je l'ai aussi rencontré il y a des années. Mais je ne me souviens pas de son nom. Je ne sais pas quoi dire. Ce n'est qu'un rêve. Prenons le petit-déjeuner, d'accord ? D'accord. Hum, pourquoi je ne me souviens pas de son nom quand je me réveille ? Pourquoi est-ce que je me souviens seulement que je dois la sauver ? Noah, Noah. Se concentrer sur la leçon. Oh, désolé enseignant. La tête est dans les nuages ? Je vais me concentrer sur la leçon maintenant. Après la leçon. Mec, qu'est-ce qui t'est arrivé dernièrement ? Tu es ici ? Je ne sais pas quoi dire. Comme si ton corps était ici, mais que ton âme était ailleurs. Tu peux dire ça parce que je n'ai pas été moi-même ces derniers temps. J'ai fait le même rêve toutes les nuits. J'ai essayé de me souvenir de tout, mais je n'y arrive pas. Je peux percevoir que je rêve. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut que tu ailles chez le médecin. Cela peut affecter ta santé à long terme si tu ne sais pas ce qui s'est passé. Que se passe-t-il ? Aidez-moi, les gars. Je ne peux pas te tirer vers le bas. Moi non plus. Oh mon Dieu, ça recommence. Les gars, où êtes-vous ? Oh mon Dieu, mon cœur bat si vite. Je dois rester calme. Ok, c'est mieux. Pourquoi est-ce qu'on m'amène toujours ici ? À cause de moi, Noah. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de sortir d'ici. Jenna, je suis à l'école. On peut faire ça plus tard ? Non. J'ai besoin que tu me fasses sortir d'ici. Ok, détends-toi. Je suis désolée. Je ne devrais pas te crier dessus. Mais j'ai vraiment besoin de sortir d'ici. Ok, comment on fait ça ? Tu as un super pouvoir mais tu ne le sais jamais ? J'ai un super pouvoir ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi n'ai-je jamais su que j'avais un pouvoir ? Nous pourrons en parler plus tard. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses sortir de cet endroit. Ok. Comment je fais ? Hum, essaie ça d'une manière ou d'une autre. Je vais te tenir la main. D'accord. Maintenant, pense à l'endroit où tu viendras. Pense à la date à laquelle tu reviendras à l'école, peut-être. D'accord. Ça a marché ? Je pense que tu as réussi. Où est-il allé ? Regarde par la fenêtre, il est en bas. Comment est-il descendu ? Il faut qu'on y aille. Noah. Oh mon Dieu, ça va ? Qui est cette femme ? Je vais bien. Je viens de sauver cette femme d'un endroit que je ne sais pas comment appeler. London, ça va ? C'est comme si tu avais vu un fantôme. Noah, qu'as-tu fait ? Quoi ? Je n'ai rien fait. Que veux-tu dire ? Tu sais que tu viens de sauver un démon de sa propre prison ? Quoi ? Tu parles de cette femme ? C'est une bonne personne. Comment pourrait-elle être un démon ? Non, mes parents m'ont dit que c'était un démon sous forme humaine. Tes parents ne t'ont rien dit sur cette créature ? Euh, non. Nous devrions rentrer chez nous et en parler à nos parents. Parce que nous aurons beaucoup de travail à faire. Tu parles comme si c'était sérieux, ah. Ah. Ton visage sérieux est tellement hilarant. Je ne plaisante pas, rentre chez toi. Maintenant. Ok, ok. Calme-toi, fille. Maman, tu te souviens quand j'ai rencontré une femme dans mon rêve ? Oui, chérie. Je l'ai sauvée aujourd'hui. Je l'ai sauvée d'où ? De ton rêve ? Elle s'appelle Jenna ? Oui, je me souviens de son nom maintenant. C'est son nom. Oh mon Dieu. Kyle. J'ai fait quelque chose de mal ? C'est le démon et tu viens de la sauver de sa prison. Oh mon Dieu, c'est exactement ce que London a dit. Parce que nous étions amis comme toi quand nous étions adolescentes. Elisabeth, la mère d'Anna. Draco, le père de Kyle et Sophie, la mère de London. Cinq d'entre nous jouaient joyeusement. Et puis il y a eu une fille. Elle s'appelle Jenna. Elle a dit qu'elle voulait se faire des amis. Comment est-elle, maman ? Tu sais, au début, elle est très amicale avec nous. Tout le monde l'aime. Et les gars, je peux être votre amie ? Oui, bien sûr. Rejoignez-nous pour le plaisir. Merci. À ce moment-là, nous n'avons pas trop réfléchi. Nous l'avons juste laissé être notre amie. On faisait des trucs ensemble et puis un jour, elle a commencé à agir bizarrement. Faire des choses que les gens normaux n'aiment pas faire, tu sais, parce que c'est une intello et qu'elle est bizarre. Chaque fois que le groupe sort, elle arrive très tard, vraiment très tard. Ouais, Jenna. Oui, même question. Avez-vous remarqué qu'elle est toujours en retard à chaque fois que nous nous réunissons ? J'ai remarqué et je ne sais toujours pas pourquoi. Je commence à penser que je ne l'aime pas. Elle nous met toujours en retard pour tout. Je pense qu'elle a quelque chose d'important à faire en premier. Ne dis pas de mal d'elle. Arrête de la protéger. Je me suis souvenu que c'était toi qui l'avais invité dans notre groupe. Je t'ai dit d'attendre. Ne te précipite pas pour l'ajouter à notre groupe. Mais tu l'as fait sans notre permission. Tu l'as laissé arbitrairement entrer dans le groupe. Les gars, arrêtez de vous battre. C'est le camping, pas la bataille. Je ne veux pas perdre le goût du voyage à cause du retard de Jenna. Oui, tout le monde. Oh. Désolée, je suis en retard. Il est vraiment tard, tu sais. Il fait déjà nuit, Jenna. Je sais, désolée. Quelque chose m'est venu à l'esprit et je dois le faire avant. Alors de quoi parlez-vous ? Rien. Oh ok, mangeons. Un moment plus tard. Ils ne sont plus comme moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vont-ils me quitter pour toujours ? Mais je ne veux pas. Ils doivent être mes amis. Personne ne me quittera. Vous serez mes amis pour toujours. Et alors ? C'est ça, fais cette tête d'innocent. J'ai entendu toute votre conversation tout à l'heure. Ce n'est pas ce que tu penses, Jenna. Je faisais juste semblant de m'amuser avec vous à ce moment-là. Je ne voulais pas faire de bruit à ce moment-là. Mais après ça, j'ai eu un peu de temps seule et j'y ai réfléchi. J'ai décidé que tu n'irais nulle part et que tu serais mon amie pour toujours. Ah, tu ne peux pas nous forcer. Je ne t'aimais même pas au départ. C'est juste que Nathalie a été si rapide pour t'inviter dans le groupe. Quoi ? Elle a raison. Personne ne t'aime, Jenna. Oui, personne ne t'aime, Jenna. Je regrette vraiment d'être amie avec toi, Jenna. Quoi ? Non. Elle a raison. Je te déteste, Jenna. Même moi, en tant que garçon, je ne t'aime pas du tout, Jenna. Non, ça suffit. Arrêtez de dire ça. Nous souhaitons ne jamais t'avoir rencontrée. Non, ça suffit. Je ne veux pas entendre ça. Arrêtez, arrêtez. Tous les deux, arrêtez de dire. Vous ne résolvez vraiment pas le problème. Jenna, nous aimons être tes amis. Et Jenna, tu vas bien ? Tu m'entends, Jenna ? Les gars, il y a quelque chose qui ne va pas avec Jenna. Elle est juste là. Jenna, ça va ? Réponds-moi, Jenna. Les gars, vous m'entendez ? Je ne veux plus être seule. Je ne veux plus être seule. J'ai peur. Je ne veux pas être seule. Bonjour. J'ai entendu ton histoire. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. Tes amis sont horribles. Quel genre d'ami ne voudrait pas être ami avec toi ? Tout le monde aime être ami avec toi. J'aime être ton ami, Jenna. Quoi ? Qui es-tu ? Je suis juste un paria comme toi. Nous sommes tous dans la même situation, alors je sais ce que tu ressens en ce moment. Tout ce que je veux, c'est être ami avec eux. Et, tu sais quoi ? Nous pouvons être amis, tu sais. Je ne romperai pas ma promesse comme tes amis. Vraiment ? Vraiment, je suis sincère, je ne te mentirai jamais. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, je veux être ami avec toi. Et je ne te quitterai jamais. Ok, je veux être ton ami. Vraiment ? Oui, plus que vrai, ah. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Que fais-tu ? Ah, enfin, je peux être libre. Je vais utiliser ce nom de Jenna, ah. Waouh ! Est-ce une sorte de magie ? Comment peut-elle voler ? Nathalie, c'est toi qui lui as fait ça. Je sais qu'elle est bizarre. Je n'ai rien fait. Jenna, tu m'entends ? Très clairement. Et monstre, arrête ce que tu fais maintenant. Jenna n'est plus là, je l'ai emprisonné dans son esprit. Mais vous pouvez toujours appeler Jenna si vous voulez. Qu'est-ce que ? Qui es-tu ? Que fais-tu à nos amis ? Tu oses quand tu l'appelles ami. Vous ne mériterez jamais qu'elle vous appelle ami. Jenna, si tu peux m'entendre, je veux juste que tu saches. Je ne te quitterai jamais parce que tu es mon ami. Je suis celle qui est heureuse sans réfléchir quand je te laisse rejoindre notre groupe. Nathalie ? Jenna, c'est toi ? Tu es une bonne amie, Nathalie. Je sais que tu le seras toujours. Mais mon esprit, je ne peux pas le contrôler. Elle est trop puissante. S'il te plaît, sauve-moi. Lutte contre elle, Jenna. Je sais que tu peux le faire. Non, elle ne le fera pas. Elle est trop faible pour moi. Laisse-la partir, maintenant. Vos amis paieront pour ce qu'ils lui ont fait. Quoi ? Que vas-tu essayer de nous faire ? On s'en fout de tout ça, Jenna. On ne va pas jouer avec toi. Je rentre à la maison. Et, qu'est-ce que c'était ? Personne ne part sans ma permission. Tu es fou ? Tu as frappé Sophie avec la foudre ? Où as-tu trouvé ce pouvoir ? Je te l'ai dit, je ne suis plus Jenna, tu sais. Je suis quelque chose de plus que ça. Jenna, je sais que tu es là. S'il te plaît, reviens-nous. Ne la rappelle plus. Elle ne peut pas vous entendre. Draco ? Ça fait mal. Oh mon Dieu, ton bras. Il est en feu. Merci Sophie. Tu vas bien ? Ma main est tellement engourdie. Essaie de la bouger d'une façon ou d'une autre. Je ne sens pas ma main, je ne sens pas ma main. Ah, ce n'est que le début. Préparez-vous à d'autres choses à venir. Non, c'est toi qui dois te préparer. Quoi ? Sur ordre de l'association anti-mystères, je vais t'exiler dans l'autre monde. Non, tu m'as fait quoi ? Où est-elle allée ? Et toi, où est-elle ? Elle doit être expulsée. Non, non, tu ne comprends pas. C'est mon amie. Ramène-la. C'est trop tard, elle n'est plus ton amie. Cette chose que tu as vue là-bas est un démon. Qui es-tu d'ailleurs ? D'où viens-tu ? Je ne peux pas tout te dire, mais ton amie n'est plus elle. Je sais que c'est dur pour toi parce qu'elle est partie maintenant. Mais pour la sécurité du monde, elle doit être expulsée. Y a-t-il une chance que je puisse revoir mon amie ? Je t'ai déjà dit qu'elle ne devait pas s'échapper de cette prison. C'est le seul choix que nous avions. Tu ne vois pas ce qu'elle a fait à ton amie là-bas ? Sa main est déjà paralysée. Euh, non, ma main peut bouger mais je ne pense pas pouvoir tenir quoi que ce soit fermement. Tu vois ? C'est ce qui t'est arrivé ou ce qui arrivera à tout le monde si elle s'échappe. Et puis cette femme a disparu sans rien dire. Oh mon Dieu, ça veut dire que je viens de libérer le monstre de sa prison. Ce n'est pas grave, fils. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Elle t'a manipulée, tu as juste pensé qu'elle était quelqu'un de bien. Mais c'est quand même moi qui l'ai laissé sortir. J'en prendrai l'entière responsabilité. Ne dis pas ça, tu n'as rien à voir avec ça. Nous aurions dû te le dire il y a longtemps, quand tu l'as rencontrée pour la première fois dans ton rêve. Mais nous n'étions pas sûrs que c'était elle, alors nous ne t'avons rien demandé. Et puis les choses ont continué et nous l'avons oublié aussi. Maintenant nous devons faire face à cette créature à nouveau. Nous l'affronterons ensemble, ok ? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Laissez-moi appeler mes amis. Les gars, vous êtes là. London nous a tout dit. Nous sommes venus ici aussi vite que possible. Je viens d'avoir un flashback il y a 25 ans. Ma main tremble encore de ce qu'elle m'a fait. Je ne peux pas croire que nous la reverrons un jour. Les enfants, pouvez-vous monter et nous laisser parler ? Oui, maman. Allez les enfants, montons à l'étage. Nous sommes tous réunis ici à nouveau. Que va Théon faire maintenant ? Quel est le plan ? Pour être honnête, je ne sais pas. Nous n'avons jamais pensé à ce qu'il fallait faire contre elle. Nous voulons tous avoir une vie normale comme vous les gars. Que veux-tu dire par « tu ne sais pas » ? Tout serait normal si Franck n'avait pas construit cette machine. Et Noah avait le pouvoir de la ramener. Attends une minute, tu me reproches ce que j'ai fait ? Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Comment puis-je savoir qu'elle peut revenir à partir de là ? Vous êtes tellement puéril. Grandissez. Tout le monde, tout le monde. Nous ne sommes pas ici pour nous blâmer les uns les autres. Nous sommes tous réunis ici pour régler le problème. Donc si vous avez un plan, faites-le savoir à tout le monde. Nous la trouvons et l'exilons à nouveau dans l'autre monde. D'où viens-tu encore ? Comment sais-tu tout cela ? Tu nous espionnes ? Il n'y a pas de temps pour ça. Mademoiselle, nous n'avons jamais eu l'occasion de dire merci il y a 25 ans. Au moins, tu pourrais nous dire ton nom ? Je m'appelle Sky. Ok, Sky. Que devons-nous faire ? J'ai besoin de vous tous pour la tirer ici. Pour que je lui tire dessus encore une fois. Compris ? Vous avez compris ? Elle me déteste le plus, alors je vais la tirer. Nous le ferons ensemble, Elisabeth. Ok, commençons. Que fait-on, les gars ? Je pense que nous devrions rester ici, non ? C'est dangereux, tu sais. Ne sois pas si lâche, Kyle. Je ne suis pas un lâche, ce n'est pas comme ça, tu sais. Nous n'avons pas affaire à une équation mathématique difficile. Nous sommes face à un monstre. Il a raison, ce n'est pas si facile. Nous devrions laisser les adultes s'en occuper. Oh, Jenna, je sais que tu es là. Je parie que nous t'avons tellement manqué. Nous sommes ceux qui ne t'aimaient pas au départ, tu te souviens ? Et maintenant c'est toujours le cas, ah ? Jenna, sors, sors où que tu sois. C'est quoi ça ? Elle est sur le point de se montrer ? Les gars, préparez-vous. Je pense qu'elle est sur le point d'arriver. Compris. Elle s'est enfin montrée, Jenna. Tu nous as manqué, fille. Il n'y a pas un jour dans l'au-delà où je ne pense pas à tes visages. Même si tu as grandi, je suis toujours la même. Mais il y a des choses que je ne peux pas pardonner. C'est vous deux qui vous préparez. Et ? Toi, je me suis souvenu de toi. Je te manque déjà ? Prépare-toi à retourner dans l'autre monde à nouveau. Et c'est moi. Comment est-ce possible ? Je suis beaucoup plus fort que la dernière fois. Ton arme ne marchera plus sur moi. C'est impossible. Ah ah ah, dis au revoir à ton monde. Les gars, que faites-vous ? Non, attends, s'il te plaît. Jenna, attends. C'est nous. Tu te souviens de nous ? Franck et Nathalie. Comment puis-je vous oublier ? Oui, c'est nous. Peux-tu l'arrêter avant que ça n'aille trop loin ? Nous ne voulons plus de victimes. D'accord, je vais tout arrêter. Oh merci mon Dieu, Jenna. Tu as fait ce qu'il fallait. Oh, c'est Draco ? Comment va ton bras ? Il va très bien. Eh bien, je plaisante avec vous les gars. Tout n'est que le début maintenant. Je vais régner sur le monde. Tout le monde devra m'écouter. Nos parents perdent leur avantage. Nous devons faire quelque chose rapidement. Que pouvons-nous faire ? Nous ne pouvons rien faire face à son pouvoir. Je sais ce que je dois faire. Noah, que fais-tu ? Oh mon Dieu, idiot. Pourquoi veut-il être un héros ? Eh bien, nous devrions le suivre. Quoi ? Je ne veux pas faire ça du tout. Oh mon Dieu, attends-moi. Jenna, arrête tout. Oh Noah, mon ami. Merci de m'avoir sorti de là. Tu me remercies. Maintenant arrête ça. Non, je suis désolée. Ce qui doit être fait doit être fait. Anna, que fais-tu ici ? Retourne à l'intérieur tout de suite. Kyle, toi aussi. London, nous voulons vous aider. Ouais. Non, on va vous sortir de là. Noah, que fais-tu ici ? J'essaie de sauver tout le monde, maman. Ce n'est pas ta responsabilité de faire ça. Jenna, je sais qu'au fond de toi, tu peux m'entendre. S'il te plaît, arrête tout. Nathalie, c'est moi. Il n'y a qu'une seule façon de sauver le monde, exprime-la. Trop tard maintenant. Je sais ce que je dois faire maintenant. Oh mon Dieu, arrêtez. Il est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Maman, papa. Vous me faites confiance ? Fils, de quoi tu parles ? J'ai besoin que tu mettes toute ta foi en moi. Ok, fils. J'ai foi en toi. Mais que veux-tu faire ? C'est moi qui l'ai ramené ici. Et je suis le seul à pouvoir l'exiler dans l'au-delà. Non Noah, je t'interdis de faire ça. Je t'aime tellement. Pardonne-moi. Non Noah. Jenna, il faut qu'on parle. De quoi ? Retrouvons-nous là où nous nous sommes rencontrés la première fois. Non, lâche-moi. Tu ne peux pas faire ça. Je te verrai de l'autre côté. Non, mon petit garçon. Où est mon petit garçon ? Son sacrifice restera à jamais gravé dans les mémoires. Non, Noah, mon bébé. Où est Noah ? Je suis désolée, nous ne pouvons rien faire pour le sauver. Noah s'est sacrifié pour sauver tout le monde. Non. Nathalie, nous sommes vraiment désolés pour ta perte. Idiot, pourquoi as-tu fait ça ? Je dois le faire, quel choix ai-je ? Tu n'auras jamais la chance de revenir tant que je serai là. Pas sous ma surveillance. C'est ce qu'on va voir. La fin.